Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, on vous parle de la fameuse Sled Pee qui sera présentée au cours de la fin de semaine du côté du Mont-Rénial à Lac-Etchemin. Mais d'abord, on parle de soccer. Le plus haut calibre de soccer à Québec, maintenant, c'est le Dynamo masculin qui fera son entrée en mai prochain dans la première ligue de soccer du Québec. L'équipe est constituée de 35 joueurs, l'équipe première et l'équipe de réserve. Et Jonathan Fournier s'est rendu à l'entraînement de l'équipe. On est 35. On est très contents de la sélection des joueurs, la qualité des joueurs avec qui on travaille. Et puis, on a hâte de se mettre en compétition dans les prochains jours. L'été dernier, on a appris que, bon, Québec allait avoir une équipe dans la première ligue, ça sera le Dynamo. Qu'est-ce que ça représente, ce changement de ligue-là, si on veut, ou cette nouvelle affiliation? Bien, ce qui est intéressant, là, pour la région ici, c'est qu'il y avait des équipes en ligue de soccer élite du Québec qui étaient regroupées dans différents clubs ici dans la région de Québec. Et puis, on a, via le Dynamo de Québec, récupéré et regroupé les meilleurs joueurs de ces équipes trois-là. Donc, c'est un projet de région, maintenant, de Dynamo de Québec, qui regroupe justement les meilleurs éléments des différentes équipes, qui vont tous porter le même maillot maintenant. Le final! Le final! Le final! C'est une nouvelle ligue. On connaît certains joueurs. On connaît les forces en présence. Mais c'est sûr que c'est difficile pour nous, avec une équipe qui est complètement nouvelle, qui est formée de cette année, de se positionner. On ne souhaite pas se positionner et établir des objectifs de résultats. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le chemin de même. On pense qu'avec l'effectif qu'on a dans la première et dans la réserve, dès cette année, on sera capable d'être compétitifs. Après, face aux grosses puissances, la PILSQ, ça reste à valider où on se trouvera à la fin de la saison. L'effectif sera complet à partir de la semaine prochaine. Et puis, on est très heureux des joueurs qui sont présents cette année au Dynamo. La préparation s'est bien passée. On a repris en janvier et on a accéléré à partir de la fin février avec plus de ces entraînements par semaine. Et puis déjà, les premiers matchs sur concours vont avoir lieu dès samedi avec la réception de Sherbrooke. Puis on a deux matchs préparatoires contre des équipes de PILSQ le 1er et le 8 avril. Donc déjà, au bout de ces trois matchs-là de préparation, on aura une idée d'où se situe notre groupe après ces petits entraînements-là. On est très heureux, très excités. Je pense que Québec, on attendait ça ici, ça prenait ça pour offrir la chance aux meilleurs joueurs de la région de pouvoir jouer au plus haut niveau possible. Je pense que ça va faire grandir le soccer aussi à Québec de ce côté-là. Au niveau du sentiment d'appartenance pour la région, c'est excellent. On peut être les modèles des futurs joueurs de demain, donc c'est aussi ça notre rôle en tant qu'ambassadeur pour le Dynamo, c'est aussi ça. C'est de pouvoir redonner aux autres. Moi, je travaille dans un club ici à Québec comme directeur technique, donc on sait qu'il y a des foules qui vont venir pour nous voir jouer, puis en même temps montrer l'exemple pour le futur. L'objectif, c'est d'avoir une équipe qui a beaucoup le ballon, qui essaye de récupérer le ballon très haut dans le terrain pour pouvoir se projeter très vite vers l'avant. C'est sûr que pour pouvoir faire ça, ça nous oblige justement à avoir un volume de jeu qui est important de la part de tout le monde. Ça va être une équipe, je pense, qui va être agréable à voir jouer, avec du jeu au sol prioritairement, c'est sûr, mais du jeu, un espèce de jeu fluide justement qui va nous permettre de progresser, puis de nous faire plaisir à nous, mais aussi à ceux qui nous regardent, parce que c'est important. Je pense que le public va être content par rapport à ça. C'est un joueur qui est connu et reconnu, Samuel, donc qui a connu les dernières années avec le Royal Beauport et le Rougeéard, qui ont été fructueux. C'est un joueur qui a des belles qualités techniques, sur lequel les autres joueurs vont chercher à s'appuyer pour développer notre jeu. Mario, c'est un gardien pétri de qualité, même s'il est très jeune. C'est un gardien qui a beaucoup d'expérience, même s'il a 21 ans, donc il a connu l'Académie de l'Impact, des Wildcats de Vancouver et une académie aux États-Unis, donc c'est un gars qui a du millage. Le fait de jouer pour une association, c'est super, honnêtement. Quand je suis arrivé à Québec il y a un an, on m'avait parlé du projet. Et maintenant que tout est en place et tout, ça arrive, et dans quelques mois, le premier match, on est excités. J'en ai parlé aux entraîneurs, je suis vraiment excités. On a hâte que ça arrive. C'est un gars qui pousse toujours vers l'avant, c'est un meneur d'hommes. C'est vraiment une personnalité, un personnage très intéressant pour l'équipe et pour nous. Bravo, top! Bravo, top! Bravo! On s'attend à ce que les champions de l'année dernière, Outremont, soient encore une équipe qui sera de haut niveau cette année. C'est d'ailleurs l'équipe qu'on va affronter en début de saison. Donc on n'aura pas à patienter longtemps pour savoir si on a le niveau ou pas, dès la première semaine. Les joueurs attendaient ça de pied ferme, mais aussi l'entourage, aussi les gens du monde du soccer attendaient de voir quelque chose d'un petit peu plus important, je pense. Fait qu'on est tous excités, on va être prêts à être en forme et être vraiment disposés pour le premier match du championnat. Après la pause, on parle de motoneige et de compétition d'ascension de montagne. Présentée pour la toute première fois l'hiver dernier au Mont-Grand-Fond, dans Charlevoix, la spectaculaire compétition de motoneige d'ascension de montagne, la Slate Peak sera présentée au cours de la prochaine fin de semaine au Mont-Orignal, au lac Etchumet. La salle revient de plus baisse cette année, pas une fois, mais deux fois. Deux fois, oui, c'était une attente. L'attente des gens était importante là-dessus. Ils nous ont demandé si on pouvait effectivement en avoir plusieurs dans la région pour enfin toucher une clientèle qui va être sur la rive-sud cette année. Tout le monde revient cette année et encore plus ? Encore plus, parce que cette année, deux compétitions. Donc, une compétition au lac Etchumet, donc Mont-Rignal, le 25 et le 26 mars. Et après, au Mont-Grand-Fond, le 7, 8, 9 avril sur trois jours. Effectivement, on a eu cette augmentation de pilotes. Parce qu'on attend, on est à 130 inscriptions. L'année dernière, on était à 53. Est-ce que ça a intéressé des pilotes hors Québec ? Oui, ça commence. On a un ou deux Américains. On a créé des classes différentes. L'année dernière, on avait deux classes. Cette année, on en a six. Donc, on a la classe 600 open. Et puis, on a la classe flamme. On a une classe vétéran. On a une classe 700 et plus en open. On a une classe exhibition cette année avec les motocrosses qui vont venir avec leur kit de conversion de chenilles et de ski à l'avant. Et puis, certains ont des snowos. Il y en a une douzaine qui vont venir faire une exhibition. Il va y avoir des énervés. Il va y avoir des énervés. Parce que c'est vrai que beaucoup viennent. Parce que beaucoup ont échoué de peu. Et ça, c'était pas loin. Ça s'est joué à des fractions de secondes par moment. Mais c'est vrai que la totalité ne revient pas. Je n'ai pas fait mes calculs encore. Mais je crois qu'il y en a au moins 80% qui reviennent, qui seraient inscrits. Ça, c'est sûr. Encore beaucoup de compétitions cette année. Le champion défendant revient. Oui, beaucoup de compétitions. Beaucoup de gars du Saint-Germain qui ont été très, très bien fait l'année dernière. Tous les gars de par chez nous, de Charlevoix, reviennent tous. Puis, on a plus de participants. On parle du double même, presque du triple avec les deux compétitions. Pour moi, le plus grand défi, c'est de gérer le stress. Parce que tu es devant du monde que tu connais. On n'est pas habitué de faire la motoneige devant du monde. Pour moi, personnellement, c'est le plus gros défi. Il va y avoir deux épreuves cette année. C'est bon pour les compétiteurs? Oui, ça va être très bon. On n'avait rien qu'une épreuve. Après la première, on se disait, j'aimerais ça que ça se refasse demain, la semaine prochaine. Tandis que là, avec la première, on va toujours avoir la chance, si ça va mal, de se reprendre. Bien, si ça va bien de défendre ce qu'on a acquis en première. Un set l'an passé, deux cette année. Est-ce qu'on voit encore plus grand pour les prochaines années? Est-ce qu'on va en faire un circuit de slat-pied? Oui, ça serait bien. Maintenant, c'est comme dans toute chose, quand on crée un événement comme celui-ci, c'est vrai qu'un, il est super bien, il a été super bien accueilli. Ça a été une très, très belle réussite. Maintenant, quelle va être sa durée de vie? Est-ce que dans les cinq ans, les gens vont commencer à laisser tomber? Est-ce qu'on ne sait pas vraiment où on va? Effectivement, en créant une ligue, on va développer un sport qui n'existe pas encore au Québec. Ça serait peut-être pas mal de le faire. Maintenant, c'est un métier à temps plein. Moi, je le vois à titre professionnel avec Éric Turgeon et toute l'équipe qui travaille avec nous. On est tous des amateurs, on fait ça en tant que bénévoles. Je peux vous dire que c'est quand même très, très lourd. Compétition, évidemment, ouverte au grand public. Il y a quand même beaucoup de place pour assister encore à cette compétition. Au Mont-Grand-Font, on l'a vu l'an passé, mais également au Mont-Rien. Oui, bien sûr. Et puis surtout, on va reprendre l'habitude de faire un espèce de mini-salon dans le bas avec tous les stands. Il y aura Stock, Scott avec Importation Thibault. Il y aura Adréaline qui sera là. Tous ces gens-là vont être présents. Et puis refaire un espèce de salon où les gens vont pouvoir un peu voir les nouveautés. Puisqu'en plus, ça tombe bien. Ça sera après les sorties des motoneiges 2018. Donc, ce sera parfait. Au soccer universitaire québécois, Joël Gosselin a fait son entrée aujourd'hui dans le livre des records. Le RSEQ faisant de l'attaquante du Rouge et Or, la première étudiante athlète de l'histoire, à être sacrée joueuse par excellence de la saison intérieure deux années de suite. Gosselin a complété la campagne 2017 au sommet des pointeuses du RSEQ avec neuf points en six rencontres. Ses six buts, la place au second rang du circuit québécois. La patineuse de vitesse québécoise Béatrice Lamarche a terminé sa saison sur longue piste en force. Le week-end dernier à Calgary, elle a fracassé deux records canadiens chez les juniors, soit au 1500 m ainsi qu'au 1000 m. Parmi les autres faits d'armes de la saison, la patineuse de Québec a été médaillée de bronze au 1000 m. et en départ de groupe lors des récents championnats mondiaux. Et les remparts de Québec sont à Bathurst en préparation des deux premiers matchs de la série. Les opposants ont dit en d'Acadie Bathurst. Négliger le groupe de Philippe Boucher voudra causer une surprise. Nous autres, on va arriver là en donnant tout ce qu'on a, puis en se disant que ce n'est pas nous autres qui a la pression. Ça fait qu'on va arriver là, on va tout donner, on va travailler fort. Voilà, c'est là-dessus que se conclut l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada